Salut tout le monde, c'est Robin du blog PhysioVorando.com. Aujourd'hui, je vous montre un taping pour la fascia patiplanteur avec du taping neuroproprioceptible. Donc pour commencer, il va vous falloir deux bandes de tape. Ce que j'ai fait au préalable, c'est que je les ai coupées moi-même. J'ai une plus petite bande qui est à peu près la moitié de la longueur la plus longue. On va commencer avec la petite bande. La petite bande, elle va aller directement en dessous du pied sur le site douloureux. En fait, le milieu de la bande va être sur l'endroit douloureux, très proche du talon. Ce qu'on va faire pour commencer, il faut déchirer notre bande de tape en plein milieu. Vous voyez comment c'est quand même assez élastique. Ça, ça serait 100% d'étirement sur ma bande de tape. Là, ce que je vais faire, je fais attention pour ne pas toucher au tape. Je viens chercher le plastique. Ce que je fais, je l'étire. Pas à 100%, à peu près 50. Là, ce que je fais, avance un petit peu ton pied. Je viens le placer le milieu sur la zone douloureuse. Je le colle. On y va tranquillement pour ne pas faire de plis. Puis que ça soit le plus droit possible. À la fin, les extrémités, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de tension. Ce qu'on veut, c'est que la tension soit vraiment sur le site douloureuse. Ensuite, ça, c'est notre première bande. On prend la deuxième. La deuxième, ce n'est pas tout à fait pareil. Il faut venir la déchirer très proche du bout, comme ça. Là, ce qu'on peut faire, c'est se débarrasser du petit morceau. Puis la deuxième bande, elle va venir passer comme ça puis elle va remonter vers l'intérieur. Vous voyez, à l'extérieur, je vais me placer à peu près au milieu de son pied. Je fixe ma bande de tape. Ensuite, ce que je fais, je viens dérouler la pellicule du tape. Je me garde une petite grippe en pinçant le plastique. Puis ce que je fais, je viens étirer la bande de tape à à peu près 75% du maximum. Puis je viens la placer ici à l'intérieur de son tibia. Juste comme ça. Puis une fois que tout est fini, j'ai juste tout frotté pour être sûr que le tape est bien adhéré partout. Voilà. C'était le taping pour la faché apathie plantaire avec du tape neuro-provioseptif.